Allo ! Bonsoir ! Bonsoir ! D'accord, vous ne pouviez pas voir le stream ! Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Et est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous me voyez ? Est-ce que ça marche ? C'est important ! Bonsoir ! Bonsoir ! Je vais mettre une petite musique de fond... Alors, Wolf est là ! Je vais attendre Routon, c'est parce que je crois qu'il arrive aussi... Attendez, je vais nous mettre une petite musique... Pour nous accompagner... Parce que j'ai une petite surprise pour vous ! Alors, hop... Tac ! Petite musique pas trop forte... Genre si je mets... Avec l'audio du bureau, c'est mieux ! Voilà ! Est-ce que vous êtes bien installés ? Très important ! Très important parce que... On va faire ici quelque chose d'important ! Quelque chose d'important ! J'attends que... J'attends que... J'attends que les gens arrivent, donc n'hésitez pas ! N'hésitez pas ! Comment... Comment ça va, Wolf ? Est-ce que tu as passé une... Une bonne journée ? C'est un souci de Twitch ! Ah ! Parce que moi, je vois que je stream... Je vois qu'il n'y a pas de pertes, il n'y a rien... Mais apparemment, vous ne me voyez pas ! Twitch qui casse les... Bollocks ! Ah ! Le week-end quoi, d'accord ! Pfff ! Pfff ! Attends, je vais mettre un petit arrobas everybody dans... Dans... Dans l'annonce... Pour que les gens... Les gens voient... Voilà ! Arrobas everyone... Là, ça marche ! Ok ! Bon ! J'ai pas de problème de mon côté ! Bon ! Si tu le dis, alors tout va bien ! Ok ! Alors ! Voilà ! Mougou Mougou ! Mougou Mougou ! Hop ! Tu te mets par là ! Voilà ! Donc ! Et j'ai une petite surprise pour vous ! On a souvent fait la blague pendant ce stream ! Donc voilà ! Maintenant, on va la mettre à exécution, j'ai envie de dire ! Bonjour à tous et bienvenue ! C'est Alexis ! Bouteille ! On dirait, voilà ! Et aujourd'hui, on va faire un opening de Booster Pokémon ! Incroyable ! Incroyable ! Bon, Miss Girachi n'est pas avec moi ! Wink wink ! Miss Damiani n'est pas avec moi ! Mais aujourd'hui, nous allons ouvrir ce booster de cartes Pokémon ! Parce qu'en fait... Alors, je ne joue pas aux cartes Pokémon, je joue aux cartes Final Fantasy ! Mais, j'ai acheté ce magnifique classeur Pokéfion ! Pour ranger moult cartes ! Puisque... J'ai déjà ce magnifique classeur avec Sol Galeo et... Euh... 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 Lunala... Je crois ! Avec justement... Euh... Qui est déjà rempli de cartes, comme vous pouvez le voir ! Mais euh... Mais voilà ! N'ayant plus de place pour ranger mes autres cartes ! Voilà ! Et bah, il me fallait un deuxième classeur ! Hein ? Il me fallait un deuxième classeur ! Donc ! J'ai acheté ce classeur ! Incroyable ! Parce que... Alors... Fun fact ! Si vous cherchez à avoir des classeurs... Comme ça ! Voilà ! Des classeurs comme ceci ! Euh... De cartes ! Pour ranger des cartes, donc... Au format Pokémon, Magic, etc... Alors, si vous achetez sur Internet ou quoi, ça coûte 25€ pour la même chose que ça ! Sachant que ça, je l'ai payé 17€... Avec en plus offert... Le petit booster ! Ok ! C'est aux couleurs de Pokémon, mais... Comme c'est pour ranger les trucs... On va pas chipoter ! Donc ! On va ouvrir le... Le petit paquet ! Attention ! J'essaie de l'ouvrir bien parce que... Les cartes, je compte les refiler après ! Ah ! Eh ! Ça... Ça s'ouvre tellement bien les paquets de cartes Pokémon ! Donc, je... Je ne regarde pas ! Je ne regarde pas ! Alors... Sachant que dans les cartes, putain... Eh ! Ils ont toujours pas changé les fonds ! Enfin... Les... Ces fonds qui font... Qui font tellement old ! Ça fait tellement old ! Tellement ridicule ! Enfin, voilà ! Bref ! Euh... Aussi, avec... J'ai cette petite carte... Qui me permet de récolter un booster pour... Gratuit ! Enfin, gratuit ! Pas tellement ! Puisque j'ai acheté... Je l'ai eu avec le paquet ! Gratuit ! Pour le TCG ! Euh... Sur PC ! Routon que c'est là ! Ok ! Alors ! Déjà, on va commencer ! Tac ! Donc ! Petit boudet ! Hein ! Euh... Grosse carte ! Grosse, grosse carte ! Hein ! Le... Le petit... Le petit boudet ! Attendez ! Je vais zoomer un petit peu ! Et la musique a changé ! Mais c'est juste parfait ! Voilà ! On... On va zoomer un petit peu ! Pour que vous puissiez voir ! Voilà ! Le petit boudet ! Hein ! Euh... En normal ! Donc c'est une... C'est une common ! Hein ! Euh... Ti boudet ! 80 PV ! Euh... Pokémon de base ! Type combat ! Avec euh... 20 dégâts plus ! Lancer une pièce si c'est... Si c'est face à cette attaque ! Un fiche 20 dégâts supplémentaires ! Donc... Tu peux taper à 40 ! Avec une faiblesse euh... A la plante euh... Fois 2 ! Et pas de résistance ! Voilà ! Y'a même des petites... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu une carte Pokémon ! Ensuite ! Euh... Deuxième carte ! Attention ! Hop ! Un Magikarp ! Incroyable ! Un Magikarp ! Un Magikarp qui est transparent ! Génial ! Magikarp donc Pokémon... C'est dingue parce que j'ai tellement l'habitude des... Des cartes euh... Des cartes euh... FF maintenant que je les trouve moisies ! Enfin des sortes... Un vieux plastique qui se plie tout seul ! Enfin bref ! Euh... Donc ! Magikarp avec Esquive éclaboussante ! Qui fait 10 pour un de... 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 Un... Un... Une énergie haut ! Donc... Lance une pièce si s'efface ! Évitez tous les effets d'attaque ! Y compris les dégâts infligés à ce Pokémon ! Pendant le tour de votre adversaire ! Gros ! Gros ! Gros ! Pokémon hein ! Qui à mon avis ne sert que... A l'avoir en jeu ! Pour ensuite le faire évoluer en Léviator ! Gros Pokémon ! Ensuite ! Attention ! Flammajou ! Flammajou ! Encore un très gros Pokémon hein ! On reste... Dans les communes ! Voilà ! On en a 10 comme ça ! Ça va être long ! On reste dans les communes ! Donc... 70 PV ! Donc... Qui tanque assez bien ! Avec un petit... Flamboiement ! Pour... Seulement un de... Une énergie feu ! Et qui fait 10 de dégâts ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Avec une faiblesse x2... Allo ! Bon ! On s'en serait douté ! Ensuite ! Je m'amuse tellement à faire peur ! La suivante ! C'est un Cradopo ! Cradopo ! Voilà ! Je vous montre à l'écran ! Cradopo qui est une commode aussi ! Type psy ! Euh... 60 PV ! Avec euh... Deux attaques ! Celui-ci par contre ! Donc une attaque pour une énergie incolore ! Point tire-bouchon ! Qui fait 10 de dégâts ! Et ensuite pour une énergie incolore et une énergie psy ! Nous avons donc... Bond de grenou qui fait 20 plus ! Lancer une pièce ! Si c'est face ! Cette attaque implique 20 dégâts supplémentaires ! Ouais ! Donc un petit peu comme... Comme Tiboudet tout à l'heure ! Voilà ! Donc je vous le remonte ! Le... Cradopo ! Incroyable ! Euh... Vous ne voyez rien ! Ça c'est beau parce que j'ai une cam... Euh... De merde ! Et que j'ai une connexion de merde ! Ensuite ! Hop ! Oula ! Ah ! C'est jaune ! C'est jaune ! Oh ! C'est un togé des marous ! Un togé des marous ! Incroyable ! Togé des marous ! Hein ! Euh... 80 points de vie ! Toujours une common hein ! Type électrique ! Euh... Avec roulade ! Qui normalement est une attaque roche mais c'est pas grave ! Euh... Les lancements de pièces ! Les lancements de pièces ! Ensuite ! Suivante ! Qu'est-ce que c'est ? Oulala ! Oulala ! C'est un... C'est les rocs ! C'est les rocs ! C'est les rocs ! Gros Pokémon ! Ouah ! C'est les rocs brillant ! En plus vous ne voyez pas ! Attendez ! Je vais vous montrer parce que là ! Là c'est incroyable ce qu'il se passe ! Je ne sais pas si on voit bien la caméra ! Mais elle brille ! Elle brille ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Une carte foil donc ! Euh... C'est les rocs ! C'est une uncommon ! Voilà ! C'est les rocs ! Ouah ! Oulala ! Avec un talent anti-soin ! Si vous avez Solarock en jeu, les Pokémon, les vôtres et ceux de votre adversaire, ne peuvent pas être soignés ! Putain ! C'est bien parce qu'ils ont des descriptions précises quand même sur leurs cartes ! Salut d'Archidél ! Allo ! Allo ! On fait un unboxing de cartes Pokémon ! Euh... Donc voilà ! Avec explosion lunaire qui est de type combat ! Parce qu'il n'y a pas de type Roche dans le jeu de cartes ! Re-Wolf ! Euh... Donc... Il a explosion lunaire pour une énergie combat et une énergie incolore qui inflige 32 dégâts pour 90 PV ! Voilà ! Donc un Pokémon très défensif ! Ensuite... Oulala ! Ohlalala ! Ohlalala ! Ohlalala ! Oh le Toko Pisco ! Regardez ! Regardez ! Regardez les rares ! Incroyable ! Toko Pisco ! Foil ! Full Art Premium ! Incroyable ! Incroyable ! Regardez-moi ! Regardez-moi cette tarte ! Regardez ! C'est incroyable ce qu'il se passe ! C'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! Oh la vache ! Attends ! Comment je peux savoir si c'est une première édition ? Non ! Normalement c'est marqué première édition dessus je crois ! Mais c'est bien une Premium Full Art ! C'est bien une Premium Full Art ! No shit ! Regardez ! Elle brille ! Et elle est Full Art ! Et en plus ! Ce qui est incroyable ! C'est que c'est la carte qui est au dos ! Et ça c'est beau ! Ça c'est beau ! Voyez ! C'est beau ! J'ai une vraie carte dans mon paquet ! Oh mon dieu ! Tu vois ! J'aurais voulu faire la blague ! J'aurais pas mieux fait ! Incroyable ! Premium Full Art ! Je ne sais pas si c'est une première édition ! J'ai aucun moyen de le vérifier ! Donc voilà ! Toko Pisco ! Qui est un des gardiens... Ah putain ! Règle des Pokémon GX ! Parce que c'est un Toko Pisco GX ! Voilà ! Lorsque votre Pokémon GX est mis KO ! L'adversaire récupère deux cartes récompenses ! Wouah ! Ça veut dire qu'en fait c'est comme s'il avait tué deux Pokémon en un coup quand il bute ton GX ! Ouais mais du coup le Pokémon il est puissant ! Alors déjà deux bases ! Donc ça veut dire qu'il peut être joué comme ça ! Et il a 170 PV ! Donc c'est très... Très tanky ! Euh... Avec... Donc pour une énergie incolore... Anno Hydro ! Vous pouvez échanger ce Pokémon avec l'un de vos Pokémon sur le banc ! Elle vaut 25 euros ! Wouah ! T'as rentabilisé ton achat de ouf ! Ha ha ! Ha ha ! Ha 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 ! Donc ouais ! Alors Anno Hydro... Mais en vrai je vais la garder hein ! Pour... Pour... Pour la blague ! Voilà ! Donc cet instant est immortalisé ! Je préfère vous le dire ! Ha ha ! Ah vache ! Ok ! D'accord ! Ok ! Dans le plus grand des calmes ! Ensuite il y a Hydroku ! Donc deux... Deux énergies d'eau et une énergie incolore ! Défausser deux énergies eau de ce Pokémon ! Cette attaque inflige 120 dégâts à l'un des Pokémon de votre adversaire ! N'appliquer ni la faiblesse ni la résistance au Pokémon de banc ! Euh... Donc uniquement au Pokémon du banc ! Euh... Ensuite il y a Toko Tempête pour... Ham ! Un... Va une convention de Pokémon et déchire-la dedans ! Ha 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 ! Ah ouais ce serait beau ! Euh... Ouais mais j'aime pas ! J'aime pas tu vois ce genre de truc euh... Genre déchirer les cartes et tout tu vois ! Je m'appelle pas Seto Kaiba tu vois ! Ah si ! Si je n'ai pas un dragon blancs yeux bleus personne ne l'aura ! Ha 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 ! Mais non on fait pas ça ! Euh... Donc pour une énergie eau... Tempête euh... Toko Tempête GX ! Mélangez le Pokémon actif de votre adversaire et toutes les cartes qui lui sont attachées dans son deck ! Si votre adversaire n'a aucun Pokémon de banc, cette attaque ne fait rien ! Vous pouvez utiliser qu'une attaque GX par partie ! Ouah mais c'est violent les Pokémon GX en vrai ! Mais ouais ! Quand même Premium Full Art ! Hein ? Voilà ! Voilà donc la blague est... Ha ha ! Attends ! Attends ! J'ai une vraie carte ! Le sac est où ? Attention la suivante ! Est-ce qu'on aura autant de chat ? Oh ! Oh ! Ah ouais d'accord ! Donc les énergies maintenant ils se font même plus chier ! Donc une énergie obscure ! Une énergie obscure voilà ! Tac ! Une énergie vie ! Voilà donc c'est juste euh... D'accord y'a même pas de description y'a rien ! C'est paf ! Énergie obscure ! Ok ! Bon au moins on a une énergie ! Attention attention ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Attends ! Je remonte la Full Art ! Attends parce que j'ai une EFI ! Je remonte la Full Art ! Voilà ! Thibaut je remonte la Full Art ! Voilà ! Full Art Premium ! Première édition ! La vraie ! Mais si 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 ! Ça arrive Couronne ! Ça arrive ! C'est juste que je voulais faire la blague euh... Je voulais faire la blague de... Voilà ! David Lafarge Pokémon ! Toi-même tu sais ! Voilà ! Attends ! Voilà donc ! Ensuite ! Une carte dresseur ! Putain ça a changé le... Voilà ! Une carte dresseur ! Soignez 50 dégâts à chacun de vos Pokémon auxquels de l'énergie O est attachée ! Voilà ! Donc c'est la championne des Pokémon O ! Tape to add color to your mana pool ! Euh putain ! MTG c'est quoi ? Magic Gathering ? Ah oui ! Oui ! Oui les... Ouais bah dans Magic maintenant t'as plus... T'as plus de description ! Attention ! Avant dernière carte ! Qu'est-ce que c'est ? Encore une carte dresseur ! Spray Tourmenteur ! Choisissez une carte au hasard de la main de votre adversaire ! Votre adversaire vous montre cette carte ! C'est une carte supporteur ! Défaussez-la ! Vous pouvez jouer autant de cartes objet que vous le voulez ! Pendant votre tour ! C'est une Uncommon ! Et du coup j'ai même pas regardé ! Uncommon aussi ! Tac ! Et attention la dernière carte ! La dernière carte ! Donc on a un Reptincelle ! Lourd ! Lourd ! Reptincelle ! Incroyable ! Voilà ! Reptincelle donc niveau 90 ! Euh... Enfin PV 90 ! Voilà ! Évolution de salamèche ! Donc il faut un salamèche pour pouvoir le jouer ! Euh... Donc voilà ! Avec Tranche Griffe ! Pour deux énergies incolores ! Et ensuite pour deux énergies feu et énergies incolores ! Explosons de chaleur ! Invitez pas cette car c'est pas du TCGFF ! Voilà ! Donc quand même ! Je tiens à faire le récap ! Voilà ! On a des cartes de mer ! On a eu une énergie ! Mais on a eu quand même ! La putain de carte ! Foula ! Prémio ! Ouais ! Ce... Ce pool qui n'a aucun sens ! Voilà ! Maintenant que ça c'est fait ! Je vais les replacer... Alors ! Je vais quand même... Mettre à côté la Tokopisco parce que... Putain mais... Le truc mais... Invraisemblable ! Invraisemblable ! Tu sais tu te dis... Oh voilà ! Je vais ouvrir pour la déconne ! Tout ça ! Et quand tu tombes sur des vraies cartes tu fais... What ? Non ! Elle vaut 25 balles la carte Fallen ! Elle vaut vraiment 25 balles ! C'est ça qui est rigolo ! Bon ! Suivant ! Maintenant ! On va ouvrir les vrais paquets ! Les vrais paquets ! Voilà ! Là vous voyez ! Là c'est les vrais paquets ! Là on discute ! Là on parle ! Hop ! Donc ! Tac ! Bah oui opus 1 ! Mais j'en ai quasiment pas des opus 1 ! Enfin maintenant j'en ai beaucoup ! Mais euh... Voilà ! Allez ! Donc on fait... 1... 2... 3... 4... Et la cinquième on la met au dessus ! Alors ! Ifrit ! Un petit voleur ! Un Ouajmar ! Donc le voleur à nouveau ! Mais l'autre ! Argade ! J'en ai des... 30 000 ! Un Saint-Moré ! Un Conjureur ! Euh... Goltana ! Goltana ! Euh... Un Guipel ! Un autre ! Un autre Seed ! Donc ça c'est pour le deck de Routonx ! Un petit Seed ! Et... Et... Paf ! Le petit Jack légendaire ! Toi même tu sais ! Tac ! Bon je l'ai pas en foil mais... Quand même ! Le petit Jack légendaire ! Tac tac ! Voilà ! Et... Une... Riku... Riku en Premium ! Voilà ! Le petit Jack légendaire ! C'est pas... C'est pas négligeable ! Allez ! Deuxième paquet ! Donc là vous voyez ça va beaucoup plus vite que Pokémon ! Parce que... Pokémon je sentais que vous étiez attirés par le jeu ! J'avais envie de... De vous expliquer un petit peu ! Oh là là ! Le Yesht ! Le Yesht ! Ensuite... Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq ! Hop ! Attention ! Donc... Mage temporel ! Ok ! Un deuxième poussin de Chocobo ! Encore un Lunace voleur ! Hop ! Ah bah voilà ! On est dans... Case It ! Voilà ! Un conjureur ! Ici ! Un petit... Chevalier noir ! Voilà ! C'est celui de Ingus ! Ensuite on a un petit Mog ! Come on ! Voilà ! Petit Mog ! Un Ouron ! Ouron ! Ensuite... Un Goltana ! Un Guipel ! Et attention là 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 ! Tac 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 ! Une petite héroïque ! On a... L'âne ! Personnage... De... World of Final Fantasy ! Voilà ! Et on a un... Chevalier noir... Euh... Premium... Lunès ! Alors... L'âne... Qu'est-ce qu'il fait ? Donc feu ! Euh... L'âne ne peut pas être bloqué par un avant de force supérieure à la sienne ! Ah ! L'âne ne peut pas bloquer un avant de force supérieure à la sienne ! Ça peut être intéressant ! Trois... Trois cristaux... Sept mille euh... Ça se joue ! Ça se joue ! Honnêtement ça se joue ! Troisième paquet ! On en est à la moitié ! Vous voyez ! C'est euh... Un... Un des deux persos principaux de World of Final Fantasy ! Le... Le jeu... Le jeu fanservice euh... Sur PS4 ! Le petit jeu euh... Anniversaire entre guillemets ! Hop ! Donc... Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Alors ! Voleur... Mage noir... Fée... Call of Duty ! Voilà le beau le Call of Duty ! Un site ! Putain mais il faudrait que toutes les cartes soient foutues comme ça quoi ! Tellement plus résistantes ! Chevalier... Dragon... Chevalier noir... Un petit Odin... Bim ! Délita mais c'est celui de l'Opus 1 donc moins intéressant... Tac ! Ah ! On a un petit... Van... Tac ! Van en... Empire Pirate ! Ouf ! Donc on a... De nouveau une nouvelle Yuna ! Ça c'est cool ! Petite Yuna héroïque ! Ça ça fait plaisir ! Et alors j'ai la petite Shiva... En... En foil ! C'est une commode mais... Je la trouve sympa ! Alors Délita reste cool ! Qu'est-ce qu'il fait Délita ? Lorsque Délita rentre sur le terrain ! Je choisis un personnage que vous contrôlez ! Détruisez-le ! Ouais ! Ah oui mais 3... 3 cristaux 9000 ! D'accord ! Frappe de l'étoile polaire ! Donc il faut une carte Délita et un mana de terre ! Je choisis un avant qui bloque Délita ! Détruisez-la ! C'est jouable ! C'est jouable ! Ensuite ! Quatrième paquet ! Et je sais que cette musique vous ambiance ! Ah bah oui tu peux déleter un soutien comme ça tu en remets un autre à la place ! Ah ouais bah oui c'est intéressant parce que c'est un personnage ouais ! Alors ! 1, 2, 3, 4, 5... Ah oui certains soutiens qui ont des effets à la défaut ! C'est vrai que t'as des trucs comme ça genre quand ils vont dans la break zone, leur effet se déclenche et tout ! Alors ! Apothicaire ! Tac ! Tac ! Un autre ifrit ! Géomancien ! Tac ! Ah ! Un ramu ! Ça c'est cool ! Un petit ramu ! Un invocateur ! Danseur ! Tac ! Euh... Un mime ! Un petit mime ! Le chevalier oignon en sage ! Bam ! Barrette ! Du coup c'est mon troisième ! Voilà ! Ça c'est Barracuda ! Barracuda ! Oui Apothicaire c'est le chemiste ouais ! Oh ! Oh vous allez kiffer ! Vous allez kiffer ! Je vous le dis ! Vous allez kiffer je viens de voir un truc ! Alors déjà ! Elle est légale ! Hop ! Et attendez je vous garde la dernière carte pour la fin parce que... Un petit sylph en foil ! Et alors attention ! Attention ! La carte du charisme ! Attendez attendez ! Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous le voyez ? C'est lui ! C'est lui ! Incroyable ! Il est pas en foil mais c'est lui ! Le Joseph ! C'est Joseph ! Joseph le vrai ! L'authentique ! Il est transparent mais on s'en fout ! C'est le vrai ! C'est l'original ! Joseph le vrai, l'unique ! Celle-là je la mets de côté ! Oh ! C'est beau ! Ça claque les bits pour les cartes ! Je devrais faire ça tout le temps des unboxings ! Attendez je bois parce que c'est éprouvant ! Il se passe des trucs là ! Alors ! On va voir son effet ! C'est une carte de glace ! Pour 4 mains de glace 8000 ! Il a bravoure ! C'est-à-dire qu'il ne dull pas quand il attaque ! Et si tu le dulles ! Mettez Joseph dans la break zone ! Choisissez un avant en train de bloquer ! Il ne peut pas être détruit ce tour ! Ah ! Petite référence comme ça dans l'effet des cartes au jeu ! Ça j'aime bien tu vois ! Il fait péter le bot ! Allez ! Cinquième paquet ! Donc on a eu quand même une légendaire ! Voilà ! On a eu une légendaire ! On a eu Joseph ! Et on a eu le petit Tocopisco ! Tac ! Allez ! 1, 2, 3, 4 et 5 ! Attention ! Mage rouge ! Bien fait ! Voilà ! Un vocateur ! Divinateur ! Un petit dévot ! Un petit dévot ! Un chevalier noir lounès ! Un archer ! Un deuxième chevalier oignon sage ! Tac ! Tac ! Un deuxième barrette ! Tac ! Un deuxième barrette ! Ouf ! Il y a gros ! Voilà ! Et là j'ai une petite héroïque ! Pas piquée des hannetons ! Je vous présente... Je vous présente... La beurette ! Tac ! Souvenez-vous Leila dans FF2 ! Incroyable ! Incroyable ! Leila de FF2 ! Qui nous avait accompagné ! Et donc la foil c'est... Le bro ! En foil ! Tac ! Voilà ! Personnage de FF13 ! Tac ! Et alors ! Le dernier paquet ! J'espère que vous êtes prêts ! Attention hein ! Sentez la... La pression hein ! Oh putain ! J'ai la musique des chocopos qui démarre la première carte c'est ça quoi ! C'est beau ! Allez ! 1... 2... 3... 4... Allez ! La bro ! Donc ! Poussin chocobo ! Voleur ! Invocateur ! Call of Duty ! Voleur ! Ah j'ai... Je crois que je vais avoir toutes les cartes du deck meule de... 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 Routonks ! Petit Samouraï ! Conjureur ! Je crois que ma carte foil c'est une grosse carte hein ! Là je la vois de loin ! Lulu ! Hop ! Hecatonkia ! Tac ! Avec Vanny qui chevauche son Hecatonkia ! Il essaie de faire passer un message ! Yuj ! Bam ! Son art est sympa Yuj ! Un des membres du Nora ! Oh ! Regardez ! C'est Guy ! C'est Guy ! C'est lui qui me manquait ! Ça y est ! J'ai le groupe complet des FF2 ! C'était Guy ! Mais c'est Guy ! Et enfin la dernière carte ! Le Guerrier de la Lumière en foil ! Voilà ! C'est pas une carte très rare mais... C'est cool quand même ! Voilà ! Euh... Euh... Non ! Hecatonkia il est pas en foil ! Ouais ! Ouais ! P'tit Guy ! Il est de la lumière en foil ! C'est pas mal ! Bon ! Sur ces bonnes paroles ! La carte est sombre comme mon coeur ! Ouais ! Ouais ! Les Dissidia en foil elles sont stylées ! Bon ! Je les rangerai plus tard dans mon deuxième classeur ! Et maintenant on va retourner au vif du sujet ! Donc je vais me repasser en mode nuit ! Je vais jeter les moult paquets de cartes ! Et du coup... On gardera tous en mémoire ce Tocopisco... Poulard Premium première édition ! Oh putain ! Oh putain ! Faut que j'envoie ça à Mister Fox ! Oh faut que j'envoie ça à Mister Fox ! Et je suis sûr ! Adrien il serait là, il se serait marré ! Mais d'une puissance ! Allez ! On coupe la musique... Bim ! On repasse sur le marathon... Tenez je vous repartage juste un truc... Ici ! N'oubliez pas... Qu'il faut... Voter pour l'équipe de fin ! Hop ! On va relancer FF7 ! On va être reparti ! Parce que là... De grandes choses nous attendent ! Après voilà ce... Ce petit... Unboxing de cartes... De cartes FF et de cartes Pokémon surtout ! Je pense qu'on s'en souviendra encore longtemps ! Euh... Cet unboxing de l'amour ! Tac ! Voilà ! Hop ! Allez ! On s'installe ! On est reparti ! Là on fait vraiment du FF7 ! Là c'est bon ! Le... Le message sur Twitch ne vous ment pas ! Voilà ! Tac ! Mais en vrai il y a eu des cartes sympas quand même hein ! Dans ce que j'ai... Dans ce que j'ai eu ! Il y a moyen de faire des choses ! Ah oui ! Non mais Elle est légale qui a pris tous les votes ! C'est un truc de ouf ! Je peux avoir une traduction pour les noms ! Alors... Euh... Bah attends ! Je vais t'afficher... Je vais t'afficher les noms des personnages ! Regarde ! Hop ! On va dans Materia ! Tac ! Donc alors ! Call of Duty ! Joseph Barracuda ! Déjà c'est les premiers ! Ensuite... Tac ! Tu as Elle est légale ! Vincent ! Vélishko ! Et... Apollo 13 ! Voilà ! Et euh... Caniche 13 qui n'est pas dans le groupe ! Bon tu imagines qui c'est hein ! Caniche 13 ! Mais là actuellement il n'est pas sélectionnable puisqu'il est parti ramener la Materia Noire ! Voilà ! Allez ! Qu'est-ce qu'il y a là dedans ? Bac de Poison ! Je pense que ça va être intéressant ! Et attends ! Ah oui mais j'ai déjà... Attendez ! A faire comme ça... Tac ! Je vais remettre le bit de sûreté ! Et normalement je suis déjà protégé au Poison ! Bah oui évidemment ! Voilà ! Et j'attaque au Sacré ! Bah Iris c'était bien fait ! Mais Iris... Elle peut pas être dans les kits de faim ! C'est quoi ? Nya ! App해�士 CQues Alors elle peut pas dans une partie normale Attends ça va me saouler faut que je Passager chiant C'est bizarre aéro 3 c'est pas une magie bleue Ah mais faut que j'attende putain que le vent s'arrête Chaque fois je pense à l'éclair mais je pense pas au vent Ah oui non mais si tu casses ff7 comme tu casses ff5 Ah là là Non mais en fait j'utilise Bah non Je casse pas le jeu Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il se passe Du calme Joseph Sephiroth n'est pas loin tout peut arriver Non mais après ouais utiliser une frappe orbitale c'est juste que J'ai spammé la touche déjà d'une Et de deux mon intérêt pour débloquer les limites suivantes C'est d'attaquer De tuer le plus d'ennemis possible avec le perso Comment ça Nibelheim On a été surexposé à la Mako ou quoi C'est Sephiroth l'auteur de cette illusion Il essaie de nous embrouiller avec son Genjutsu Tout va bien se passer Maintenant que nous savons qu'il s'agit d'une illusion il n'y a rien à craindre Venez continuons Oui tu as raison Il a essayé de nous embrouiller la tête avec son Genjutsu Regardez Une gare max avec des counter mimes Ouais la Mako mon gars La Mako Ça vous dérange pas je m'ouvre des gâtons Des petits gâtons Parce que c'est le week-end Yeah 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 Bon allons-y Et promis la prochaine fois que je rachèterai des boosters FF Je vous ferai l'unboxing Enfin l'ouverture de boosters en direct Ne vous inquiétez pas on fera ça bien Ce n'est pas Call of Duty Qui c'est celui-là ? ZAAAAC J'ai pas la référence DarklyDL Enfin je l'ai peut-être mais là ça me dit rien Arrête c'est Firos C'est ridicule Ah d'accord Ouais je sais je sais Je suis désolé Faut toujours que je finisse un de ces quatre ce jeu Mais parce que c'est pas toi qui a vécu tout ça Cloud Là c'est la vérité Call of Duty ne regarde pas Ah oui non mais ZAAAC et sa crinière de lion là c'est Je vais fouiller cette maison Toi fouille celle-là Allons bon Joseph Je l'ai pourtant averti Du moment que l'on sait que c'est une illusion Il n'y a rien à craindre C'est pas une illusion Call of Duty Et toi ça va ? J'avoue Bon sang j'oubliais Rien n'est réel C'est Firos je sais que tu écoutes Je sais ce que tu veux dire Il y a cinq ans je n'étais pas à Nibelheim C'est ça non ? Je vois que tu finis par comprendre Tout ce que je comprends c'est que tu cherches à me déboussoler Mais tes stratagèmes ne m'atteindront pas Je me souviens de tout L'atroce salaire des flammes La douleur dans mon corps Et dans mon coeur Ah oui Tu n'es qu'une marionnette Tu n'as pas de coeur Ni aucun moyen d'éprouver de douleur Comment les souvenirs d'un tel être pourraient-ils avoir un sens ? Ce que j'ai montré c'est la réalité Et l'illusion ce sont tes souvenirs Quelle offre tu dis ? Quelle offre tu dis ? Tu comprends ? Je ne cherche pas à comprendre Mais je veux te demander une chose Pourquoi fais-tu ça ? Je veux te rappeler qui tu es vraiment Tu es celui qui m'a remis la matière noire ce jour-là Qui aurait cru qu'une expérience ratée serait finalement aussi utile ? Ojo m'aurait s'il la savait Ojo ? Qu'a-t-il à voir avec moi ? Il y a 5 ans tu as été Fabriqué par Ojo Pièce par pièce Juste après l'incendie de Nibelheim Une marionnette née des fringantes cellules de Genova De leur pouvoir et de celui de la Mako Un clone incomplet de Sephiroth Sans même un numéro Telle est ta réalité Mais je suis un clone N'écoute pas Bouge-toi les oreilles Firme les yeux Cathy Joseph Ça ne m'atteint pas Je ne faisais même plus attention à lui Toute cette histoire comme quoi Ojo t'aurait fabriqué est un mensonge N'avons-nous pas des souvenirs en commun ? Ah oui non mais Et il a une moustache aussi PNJ au sol Notre enfance les nuits étoilées Joseph Contrairement à ce que tu dis Ces mots semblent tout de même t'inquiéter Et si tu montrais ce que tu ressens vraiment ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette Joseph Sephiroth dit si le vrai ? Call of duty Pourquoi tu s'y peurs ? T'inquiète pas pour moi, je vais bien Malgré ma confusion, je ne croirai jamais au mot de ce que raconte Sephiroth Non, c'est Freddy Mercury C'est vrai, parfois je ne sais pas très bien qui je suis Et tout semble se brouiller dans ma mémoire Mais, Joseph Oh, je suis désolé, excusez-moi A nos retrouvailles, n'as-tu pas dit ? Ça fait un bail ? Ces mots me soutiendront toujours C'est avec moi que tu as grandi, je suis Call of Duty de Nibelheim Même si je n'ai pas confiance en moi, c'est la vérité C'est pourquoi tu ne devrais pas avoir si peur Peu importe ce que les autres disent C'est son attitue qui compte Non, c'est faux, Call of Duty Qu'est-ce qui est faux ? N'est-ce pas moi qui grandis avec toi ? C'est pas ce que je veux dire Je ne sais pas comment l'exprimer Call of Duty, j'ai besoin de temps Donne-moi juste un peu de temps Call of Duty, ne t'en prends pas, Joseph Je vais t'expliquer Utiliser les souvenirs d'autrui pour changer d'apparence, de voix et de manière d'être C'est là, le pouvoir de Genova A l'intérieur de toi, Genova s'est servi des souvenirs de Joseph pour te créer Les enfants présents dans les souvenirs de Joseph Un garçon du nom de Call of Duty pourrait bien en avoir fait partie Des bisous Dark J.DL, à la prochaine Call of Duty, je t'en prie, pour l'instant ne réfléchis pas Réfléchis, Call of Duty Call of Duty ? Excuse-moi, tu n'as jamais eu de nom Tais-toi, Sephiroth Tu ne comprends toujours pas ? Alors C'est ce que j'ai vu, nous avons prise avant de partir pour le Mont Nibel Joseph, tu t'en souviens, non ? Il est impossible qu'il soit au courant Bon, qu'est-il arrivé à cette photo ? Ah, la voilà Tu veux voir ? Elle est plutôt réussie Call of Duty Je devais être sur cette photo Même si je n'y suis pas, ce n'est pas grave Tout cela n'est qu'un monde illusoire fabriqué par Sephiroth Mais c'est qui ce connard ? C'est bien ce que je pensais Cette photo est truquée, la vérité est dans ma mémoire Il y a 5 ans, je suis revenu à Nibelheim pour inspecter le réacteur J'avais 16 ans Le village n'avait pas changé du tout Qu'ai-je fait ? Ah oui J'ai vu ma mère, j'ai vu les gens du village Je suis allé dans la chambre de Joseph Et là j'ai J'ai joué du piano J'ai lu la lettre adressée à Joseph Après la nuit Je suis allé voir le réacteur au Mont Nibel J'en étais tout agité Parce que c'était ma première mission Depuis que j'étais devenu soldat de première classe Soldat de première classe ? Soldat ? Comment suis-je entré dans le soldat ? Comment ai-je intégré le soldat ? Pourquoi ne puis-je pas m'en souvenir ? Je... Je... Ouais j'avais complètement oublié aussi le délire avec le clone en fait Je vois Je m'en étais jamais soucié Voilà pourquoi je... Call of Duty Allons-y Joseph Je... Je veux bien Daplot twist Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Rien que de la matéria L'extérieur est riche en énergie Mako Le coeur est un trésor de matéria Oui c'est bien la terre promise La terre promise n'est qu'une invention Une légende, une histoire de bonne femme C'est complètement insensé Autant tout est comme je l'imaginais Belle coïncidence tu ne trouves pas ? Eh j'espère que vous avez fait un clip pour la foulard premium C'est important C'est ton étroitesse d'esprit qui fait de toi un scientifique de second rang Que se passe-t-il ? Ça vient d'intérieur du mur Il y a quelque chose là-dedans ça bouge Quoi ? L'arme Alors elle existe vraiment ? Moi qui n'y croyais pas Qu'est-ce que c'est ? L'arme Des monstres créés par la planète Ils apparaissent quand la planète est en danger Et réduisent tout à néant C'est ce qui était mentionné dans le rapport du professeur Gast J'ai jamais vu ce rapport Où est-il ? Là Juste là Tu gardes beaucoup de choses pour toi Je me demande comment s'en sortent Call of Duty et les autres C'est à peine croyable Qu'une si petite madame puisse détruire la planète Hein ? Qu'est-ce que ? Tout le monde va bien ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouaf ouaf Suis-je ? Ne me laissez pas seul Non mais je me souvenais pas de tout le côté bad trip de FF7 quoi Caniche 13 Dieu soit loué tu es là Joseph ? Il y a quelque chose d'étrange Pourquoi tout est devenu noir ? Où sont les autres ? Tout le monde attend Call of Duty et des ennuis Viens nous aider je t'en prie C'est par là Bien J'ai du mal à suivre Mais si tu le dis allons-y Il n'oublie pas La matière noire Oh mon dieu Il s'est fait du paix Qu'est-ce qu'il s'est fait ? What ? Vous n'avez rien à faire là Une fois que j'aurai accompli ma mission Je vous conseille de dégarpire d'ici Ta mission ? Je ne suis pas sûr de tout saisir C'est ici que la réunion a lieu Là où tout va se finir Et où tout recommencera Call of Duty Voilà je viens t'aider Call of Duty Ouais mais il pète un câble Jean-Michel Merci Caniche 13 Où est la matière noire ? Call of Duty En lui sûr je la garde Je vais la prendre Donne-la moi Tu n'entends pas ma voix ? Tu vas bien Call of Duty ? Dans ce cas tiens Je n'aime pas trop garder ce truc Non pas ça Je t'en prie arrête Call of Duty Merci Je me charge du reste Allez la matière noire Attends laisse moi leur parler Merci à tous Pour tout Et pardonnez-moi Désolé Désolé Surtout envers toi Joseph Je suis vraiment désolé Tu étais si gentil avec moi Je ne sais pas quoi dire Je n'ai jamais été digne de Call of Duty Joseph Peut-être qu'un jour Tu rencontreras le vrai Call of Duty C'est parfait Cela signifie que mon expérience a été un succès complet Quel numéro portais-tu hein ? Où est ton tatouage ? Professeur Ojo je n'ai pas de numéro On n'avait pas donné à car vous avez jugé que j'étais une expérience ratée Qu'est-ce que Tu veux dire que seul un échec est parvenu jusqu'ici ? Professeur Donnez-moi un numéro S'il vous plaît Je vous en prie Professeur Ferme-la Misérable échec Qui est-ce ? C'est l'un des clones de Sephiroth Que j'ai créé Après la mort du vrai Sephiroth Il y a 5 ans Ce sont les cellules de Genova et l'énergie Mako Combinées à la science et la nature Grâce à mon savoir et mes talents Qui ont donné naissance à ce clone J'ai du mal à admettre qu'il soit un échec Mais ma théorie de la réunion de Genova Vient d'être vérifiée Voyez-vous ? Même si le corps de Genova est dissocié Et finira par se reconstituer C'est ça la réunion de Genova J'attends depuis longtemps le début de la réunion 5 années ont passé Et les clones ont commencé à se rassembler Je pensais que les clones se réunirent à Migard Là où était conservée Genova Mais mes prédictions se sont avérées fausses C'est plutôt Genova qui s'éloigne de la tour Chine La tour Chine-Rhin Comme je suis un génie J'ai vite compris que tout cela était l'oeuvre de Sephiroth Non seulement Sephiroth répandait sa volonté Au travers de la rivière de la vie Mais en plus il a voulu manipuler lui-même les clones Oui c'est comme ça que tout a commencé Je me suis demandé où les clones allaient Mais je n'ai jamais compris Je n'ai pas compris moi non plus Mais ce que je savais C'est que Sephiroth se trouvait à leur destination finale Je ne poursuivais pas Sephiroth J'ai été appelé par Sephiroth Avec toute la colère et la haine que je lui portais Il m'était impossible de le chasser de ma mémoire Sephiroth Sephiroth Je suis là Je t'ai apporté un intérêt noir Montre-toi s'il te plaît Où es-tu ? C'est marrant comment il accepte complètement son... Oula Oula Il y a mon micro qui vient de se casser la gueule en direct Mais c'est marrant qu'il y a mon micro qui vient de se casser la gueule en direct Sous-titrage MFP2 Merci. 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 À quel moment j'ai coupé le micro ? Ah oui, oui, parce que... Excuse-moi, j'ai pas vu le message. Mais ouais, je disais, je me souviens pas... Je me souviens pas de tout ce côté... Tout ce côté comment... Psyché et tout qu'il y a dans le jeu. Et puis le côté... Le clone et tout, je me souvenais plus des origines de... De Call of Duty. C'est le Bat, bonjour ! Call of Duty ! Call of Duty ! Je n'ai jamais su quoi faire... Depuis ce jour-là. Ça va ? Ouais, bah oui, j'avoue. Pauvre garçon. Ah... Est-ce que ça va ? Ah... Ah... Joseph ? Joseph ? Oh, Call of Duty ! Oh, Call of Duty ! C'est bien ça, je suis Call of Duty. C'est vraiment toi, Call of Duty ? J'aurais jamais pensé te trouver ici. Oui, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'es arrivé ? Tu n'as pas l'air d'être bien. Hein ? Ah, ça va, ce n'est rien. Ça fait combien d'années ? Cinq ans. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait un bail. En fait, ça faisait sept ans. Ooooooh ! Tu as rejoint le soldat comme tu le voulais. Tu l'as quitté après l'incident avec Sephiroth et maintenant tu es un mercenaire. Tu m'as longuement raconté ce qui s'est passé depuis ton départ de Nibelheim. Mais... Il y avait quelque chose de bizarre, tes histoires m'ont laissé perplexe. Ces choses que tu ne savais pas et que tu aurais dû savoir. Ces choses que tu n'aurais pas dû savoir et que tu savais. Tu voulais connaître la vérité. Mais si j'avais insisté, tu aurais pu prendre peur et me fuir. Et je ne voulais pas. Je ne savais pas pourquoi, j'ai donc pensé qu'il me fallait plus de temps. Pour cela que je t'ai parlé d'Avalanche, je voulais t'avoir près de moi, t'observer. Si vous pensez que tu étais un mytho, mais je n'osais pas te le dire en fait. C'est pour ça qu'elle tiquait quand il racontait son histoire à calme. Il t'était de ouf. Enfin, elle t'était de ouf. ... J'ai dormi pendant un moment C'est toi le temps de t'y habituer J'ai faim Tu me poses pas de question ? A son sujet ? J'ai peur de la réponse Rassure toi je sais pas non plus ce qui est arrivé à Call of Duty Je sais que c'est pas si rassurant mais bon Pas non plus de te dire ce qu'il en est des autres J'suis sûre qu'il est en vie Pendant combien de temps j'ai dormi ? Ça l'a fait une semaine Et Sephiroth ? Tu n'es pas au goût de tes peines Tu te souviens de cette grande lumière au cratère nord ? Y'a après ça une barrière à l'apparence d'un immense dôme De lumière s'est dressée autour du cratère Ah oui non, autour du cratère Au dernier nouvel Sephiroth dormir au fond du cratère Protégé par la barrière On ne peut donc malheureusement rien faire à part attendre qu'il se réveille Et pour couronner le tout d'énormes monstres appelés Larmes se déchaînent Larmes ? Tu te souviens des monstres qui se trouvaient au fond du cratère avec Sephiroth ? Et bien ils ont maintenant refait surface Il parait que ce sont des monstres légendaires surgis du passé Est-ce qu'ils protègent Sephiroth ? Je ne sais pas mais ils sont ici Et ils détruisent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage En ce moment on refuse de se battre contre eux J'ai du mal à l'admettre mais il a du grand Ça aurait plutôt été à nous de le faire On n'a pas eu le temps Putain à chaque fois je lis les trucs en fait c'est Barracuda Le temps ? Et le météore ? Et le météore ? Le météore ? Et le météore ? Et le météore ? Est-ce qu'on l'aille ? Aïe ? Eh bien, moi qui m'attendais à ce que Call of Duty vienne vous sauver Professeur Ojo aurait également souhaité pouvoir d'étudier Qu'est-ce que vous comptez faire à Call of Duty ? Serviteur de Sephiroth ? Le météore a été invoqué Présent je vois mal comment il pourrait nous être d'une quelconque utilité Comme vous d'ailleurs Enfin si, il vous reste une petite faveur à m'accorder Monsieur le Président, je suis prêt pour l'exécution L'exécution ? Vous allez être exécuté en tant que seul responsable de la situation Je retiens tout ce que j'ai pu dire de gentil sur cet enfoiré Profitez bien de vos derniers moments ensemble Je vous en chie, je vais te chier les mains Je vous en chie, je vous en chie, je suis à vous allez d'accord ça a enlevé tous les tous les matériaux de jean-claude ah oui c'est pas sa dernière arme mais c'est une arme vachement bien quand même on est à junon là non tout le monde est en place les voilà les responsables de ce chaos qui s'avasse sur notre monde qui sont ces gens notre misère à mort sera diffusée en direct sur nos chaînes de télévisions publiques carlet pourquoi avoir choisi de rendre cette exécution publique le météor est un tel trouble qui nous faut à tout prix nous rallier l'opinion publique mais un moyen de punir quelqu'un n'importe qui ça me dégoûte le public n'osera jamais l'admettre mais il adore ce genre de choses cette fille passera la première tu veux vraiment nous exécuter commence d'abord par moi caméraman de ce côté surtout film bien ce qui va suivre et puis raffole des adieux dramatiques qu'est ce que tu vas me faire aussi ma chambre à gaz préférée prends ton temps apprécie les joies d'une mort lente et douloureuse oh mais c'est vraiment sympa ff7 comme jeu on s'enjaille vraiment il se passe vraiment des trucs très très cool très la bonne ambiance espèce de sale garce wouah elle a tapé joseph allez que le spectacle commence ah parfait c'est pas vrai pas maintenant escaré qui ressentez vous au moment actuel t'es pas enfui je suis impressionné ce que je ressens c'est bien un gars c'est horrifique mais oui des intrus c'était vincent combien fois qu'on voit vincent en combat C'est parti ! J'ai voulu vous aider ! Toi ? Mais t'es pas de l'achinera ? Je suis contre la peine de mort et puis je déteste cette femme ! Vite ! Il faut aider Joseph ! J'ai monté la garde à l'entrée ! À l'école du mégaphone d'argent ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501